Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que ça va bien parce que moi aujourd'hui ça va super parce qu'on va parler, vous l'avez vu dans le titre, des 3 mobs qui ont été annoncés pour le Minecraft Mob Vote du Minecraft Live 2022 donc c'est à la fin de cette semaine. Un des mobs que je vais vous présenter aujourd'hui sera dans la future mise à jour de Minecraft 1.20 donc il ne faut pas faire d'erreur, surtout pas d'erreur s'il vous plaît. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais diviser la vidéo en deux parties, donc dans la première partie de la vidéo je vais vous présenter les mobs de manière très objective, sans vous donner mon avis mais simplement pour les présenter pour que vous ayez tous les détails en main pour pouvoir faire un bon choix. Et dans la deuxième partie de la vidéo je vous donnerai mon avis à moi, mon avis à moi, oui il est hyper important. Donc mon avis à moi sur chaque mob qui a été annoncé pour le Minecraft Mob Vote. D'ailleurs à la fin de la vidéo je vais vous parler d'une petite idée que j'ai eue sur l'un des mobs, j'espère que ça va vous plaire. J'ai aussi utilisé des mods pour illustrer mes propos, comme ça au moins c'est plus simple, c'est juste plus simple. Comme vous le savez sûrement déjà, le Minecraft Live 2022 aura lieu le 15 octobre, donc oui c'est ce samedi là. Vous aurez 24h pour voter pour votre mob préféré, en espérant qu'il soit voté par toute la communauté. Je vous rappelle juste que l'année dernière vous aviez le choix entre le Glair, l'Ally et puis le Copper Golem. Et donc on a vu l'Ally rejoindre le jeu puisque la communauté l'avait voté. Et cette année, si vous ne saviez pas, les trois mobs qui ont été annoncés, c'est le Rascal, le Tough Golem et le Sniffer. Partons donc sans plus tarder à la découverte de ces mobs en détail et de manière très objective. Commençons par le premier mob qui a été annoncé par Mojang. Le mardi 4 octobre, on a pu découvrir sur la chaîne Minecraft YouTube officielle, le Sniffer. Dans la vidéo, on comprend que le Sniffer est une créature préhistorique qui a disparu depuis longtemps. Le seul moyen pour que cette créature retourne dans notre époque actuelle, c'est de voter pour elle lors du MobVote. Mais avant de faire votre choix, laissez-moi vous expliquer l'utilité de ce mob. Les Sniffers, comme leur nom l'indique, renifleront le sol à la recherche de graines qui, pour certaines, n'existent pas encore dans le jeu. Donc là, Mojang nous promet que si on vote pour le Sniffer, on aura de toutes nouvelles plantes dans le jeu. Néanmoins, par rapport à ces plantes, c'est tout ce que nous savons. On ne sait pas si elles vont être décoratives, si elles vont avoir une utilité particulière. Voilà, là ça c'est la question, on ne sait pas du tout. De plus, la vidéo nous en apprend plus sur la manière dont on pourrait faire apparaître les Sniffers. Il faudra tout simplement trouver les œufs qui se trouvent dans les coffres des ruines sous-marines, les faire éclore et ainsi, paf, on a un Sniffer, rien de plus simple. Mais est-ce qu'on pourra les reproduire, les dompter ? On ne sait pas. Mais passons sans plus tarder au deuxième mob qui a été annoncé le mercredi 5 octobre 2022. J'ai nommé le Rascal. Mojang nous explique alors que le Rascal est une créature non-hostile. Néanmoins, elle n'a pas l'air très commode au premier zabeur. Cette petite créature se trouve sous terre, juste en dessous de la couche 0. Donc déjà pour les trouver, il faut miner un peu quand même. Alors certes, il n'est pas hostile, mais il est très très joueur. Et ce à quoi il adore jouer, c'est le cache-cache. Mais c'est quand même une créature sympa, puisque si vous le trouvez 3 fois d'affilé, il vous offrira un cadeau. Dans la vidéo de Mojang, on voit que le Rascal offre une pioche en fer enchantée. Alors déjà, c'est très gentil, merci Rascal. Non, dégage, imbécile. Ah, ok. En fait, l'objet que donnera le Rascal sera vraiment utile pour le minage, selon moi. Et pareil, selon moi, je pense que ce ne sera pas tout le temps une pioche enchantée. Ça va différer, je pense. Et enfin, le dernier mob qui a été annoncé, c'est le Tuff Golem. Et donc le jeudi 6 octobre, on en a un peu appris sur ce mob lors de la présentation. Alors vous l'aurez vite remarqué, cette créature est une statue. Et oui, c'est en effet une statue, mais pas si immobile que ça. Vous verrez, elle est très utile. Lorsque le Tuff Golem se trouve dans une pièce, il ramassera les items qui sont au sol. Donc je pense qu'il sera surtout utile pour les fermes automatiques. Et comme tout le golem qui se respecte, il est craftable par le joueur avec des bugs de Tuff. Mais contrairement à ses homologues, il est complètement passif, donc pas de danger avec lui. Alors voilà la présentation des 3 mobs. Je suis d'accord, c'est très bref. Et en fait, on n'a pas beaucoup d'informations. Comme à chaque fois, en fait, comme à chaque Minecraft Mob Vote. On n'en sait pas plus sur les mobs quand on voit les vidéos. D'ailleurs, c'est un peu chiant parce que, si ça se trouve, un meuble qui paraîtrait bof dans la vidéo de Mojang serait au final archi incroyable si Mojang donnait plus d'arguments. Mais ça, on n'en sait rien. Il faudrait aller directement dans les bureaux de Mojang, puis ça fait un peu loin. Je ne sais pas si vous voulez y aller, mais moi, là, je n'ai pas le temps, en fait. Donc, enfin, c'est mort, quoi. Allez, je t'interromps 2 secondes dans la vidéo pour te dire que si tu l'as aimé, tu peux évidemment la liker. Ça me soutiendrait beaucoup. Et évidemment, si tu m'adores, tu peux t'abonner. Merci beaucoup. Allez, bonne vidéo. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de vous partager mon avis sur chacun des meubes. Déjà, ça pourrait vous permettre peut-être de vous conforter dans votre choix ou alors, pour ceux qui n'ont pas fait le choix, de vous aider à le faire. Voilà. Mais surtout, n'hésitez pas à exprimer votre avis en commentaire en disant quel meuble vous allez voter et pourquoi. Comme ça, vous pourrez convaincre les autres. Et ça, c'est cool. Vous allez peut-être même me convaincre moi. On commence avec le meuble que, personnellement, j'ai moins apprécié. Pour être honnête, je n'ai même vraiment pas du tout aimé. C'est le Teuf Golem. Bon, je pense que ce n'est pas celui qui a été le plus apprécié non plus, en vrai, globalement. Alors oui, Mojang, on a bien compris que vous vouliez rajouter un Golem au jeu. D'abord le Copper Golem, maintenant le Teuf Golem. OK. Mais je crois que la communauté juste n'en veut pas. Il faut lâcher l'affaire à un moment, tu vois. Surtout que j'ai l'impression que c'est un Alay, mais en moins bien, en fait. Je veux dire, en tout cas, dans la présentation, on a vraiment l'impression qu'il fait les mêmes choses que l'Alay. Et du coup, on n'en a pas besoin puisqu'on a déjà l'Alay. Donc, ça ne sert à rien. Après, évidemment, si Mojang serait plus convaincant et nous dirait des arguments en faveur, ça se trouve, ça changerait mon avis. Mais pour l'instant, juste avec la vidéo de présentation... Non, merci. On va ensuite parler du Rascal. Alors pour moi, il y a un point positif et un point négatif. Le point positif, c'est que ça ajoute un meuble non hostile dans les cavernes. Et du coup, ça rajoute un peu de vie. Même s'il n'est pas hostile, ça fait bizarre parce que tu as l'impression d'être observé. Je pense que moi, je pourrais vite devenir parano en mode, il y a un Rascal pas loin. Alors qu'en fait, pas du tout. Tu as vraiment l'impression qu'il peut t'observer, quoi. Et en effet, il peut être vraiment super utile en début de partie puisqu'il va te donner un item. Si l'item est comme une pièche enchantée en fer, franchement, en début de partie, tu ne dis pas non, c'est cool. Mais c'est là où ça devient plus compliqué et que ça atteint ses limites. C'est quand tu vas être un peu plus stuffé et mieux stuffé. S'il te donne toujours à peu près les mêmes items qui sont à peu près dans cette qualité moyenne. Juste, il va vite perdre son potentiel au fur et à mesure qu'on va jouer. Il ne servira plus à rien en milieu de partie, quoi. Et enfin, mon meuble préféré, ça ne sert à rien que je fasse du suspense puisque ce dernier meuble qui reste, c'est le sniffer. Je pense que c'est pour une grande partie de la communauté celui que les gens ont préféré. Moi, c'est celui que je préfère parce que je pense qu'il va vraiment apporter des choses nouvelles. Le meuble ne vient pas tout seul, il ajoute des plantes. Ça, déjà, on prend. Et je pense que si Mojang ne se foire pas, il peut vraiment faire un truc bien avec ce meuble. En tout cas, moi, j'ai une petite théorie, en tout cas, c'est une petite idée. C'est concernant les plantes qu'il apporte. Et si Mojang avait pour projet de ne pas ajouter des plantes que pour de la décoration, mais des plantes avec des spécificités, genre des plantes qui seraient utiles aux joueurs, c'est incroyable, genre des plantes avec des propriétés médicinales ou des plantes avec des nouveaux effets de potions qui serviraient pour des potions. S'ils apportent quelque chose de ce type-là, le sniffer est juste un très très bon meuble, en fait. Moi, je pense que Mojang, faites ça. D'ailleurs, j'en avais profité pour faire un petit sondage dans l'onglet Communauté de ma chaîne YouTube, et on est d'accord que le sniffer est en tête. Vraiment, il est en force. Vous avez le même avis que moi, et je pense que c'est un peu un avis global. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura informé. C'était vraiment le but principal, et si elle a pu vous faire naître une envie de voter pour un meuble, franchement, ça serait cool aussi. Mais surtout, votez pour le meuble que vous aimez. Vous ne faites pas influencer par la masse, même s'il y en a plein qui votent le sniffer, votez le tough golem si vous voulez, ou le rascal comme vous voulez. Mais votez pour le meuble que vous préférez, et celui en qui vous croyez. Allez, bonne semaine à tous, portez-vous bien, et puis on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ce sera sûrement par rapport au Minecraft Live 2022, un petit récap bien sympa, bien des familles, comme on aime. Et puis, en attendant, que le meilleur gagne pour le Minecraft mob vote. Ciao.